Professeur Tardieu, vous êtes chef de pôle odontologie et aussi chef de service odontologie pédiatrique à Marseille et nous nous rencontrons aujourd'hui dans le cadre de votre fonction de coordinatrice du Centre compétence ORAR de Marseille. ORAR, c'est pour les maladies rares, orales et dentaires. Merci beaucoup Professeur Tardieu d'avoir accepté ce rendez-vous pour nous parler de votre centre expert pour les maladies rares, orales et dentaires. Ce centre de compétence existe depuis la première labellisation en 2005, où on a commencé à constituer une équipe essentiellement d'odontologie pédiatrique parce que beaucoup d'anomalies sont détectées à la plus jeune enfance autour des 2-4 ans, c'est le moment où on s'inquiète de la qualité des dents chez l'enfant. Mais on a étoffé, bien sûr, avec toute la prise en charge de dentisserie chez l'adulte. Et donc, on a obtenu la première labellisation parce que je soignais en fait ces patients-là. Et j'étais en contact lors d'hésitation, de prise en charge avec mes collègues en France et notamment à Strasbourg, où là, ils étaient adossés à un gros centre de recherche. Et donc, quand en 2005, il y a eu la première labellisation, finalement, on avait déjà un petit réseau national. Et donc, le centre de Strasbourg a été centre de référence et à tous les autres copains, un centre de compétences. Et donc, à Marseille, l'aventure a commencé ainsi. Et donc, là, on est à la veille du quatrième plan. Donc, chaque année, j'ai été labellisée en centre de compétences. Et donc, j'espère que peut-être continuer en centre de compétences à minima. Mais bien sûr, si on pouvait être aussi centre constitutif, enfin, en quelque sorte de référence aussi, on serait ravis parce qu'on a une grosse file active. Et depuis 2005, on est référencés sur Fanet. Et donc, on a beaucoup de patients qui nous sont adressés dans la région. Les autres centres sont le plus proche et Montpellier et Lyon. Oui. Et vous avez, voilà, des activités d'expertise. Vous êtes aussi centre expert. Tout à fait. Donc, on reçoit des patients qui sont un peu en errance de diagnostic. Mais on a aussi des patients qui se découvrent avec une anomalie parce qu'on est un gros CHU avec énormément de recrutement en pédiatrie. Et donc, voilà, on va être amené soit directement par là ou soit par nos collègues où il y a énormément quand même au CHU de la Timone, enfin, globalement à la PHM, énormément de centres de compétences d'autres syndromes, d'autres maladies rares et qui nous adressent les patients pour vérifier l'état de santé orale chez ces patients qui sont déjà atteints d'un autre syndrome. Voilà. Et c'est comme ça qu'on parle de formes syndromiques dans ce cadre-là ? C'est ça. C'est qu'en fait, on va voir si l'anomalie, elle est isolée. C'est-à-dire que moi, je vais la détecter avec des dents jaunes ou des dents absentes, par exemple, pour vous donner quelques exemples. Et puis, à côté, il n'y a rien qui est retrouvé. On a ce qu'on appelle isolé. Mais parfois, on va avoir des cas de syndrome, par exemple, de patients qui ont des problèmes osseux, qui vont avoir une déficience rare au niveau des maladies de métabolisme osseux et qui vont se trouver à avoir des anomalies dentaires associées. Et donc, c'est là où on va commencer à mettre plusieurs phénotypes aux syndromes détectés originellement. Ça peut avoir du sens aussi. On pense qu'on sous-estime. Il y a beaucoup de formes isolées dentaires aujourd'hui et dont on n'est pas sûr qu'elles soient si isolées que ça. Et notamment, on voit qu'on peut commencer à faire des liens avec des anomalies qui sont plus frustres, qu'on ne verra pas. Par exemple, sur les dents jaunes, on peut avoir des atteintes de néphrocalcinose. Oui. Mais la néphrocalcinose, elle est asymptomatique très longtemps. Donc, finalement, le patient, il ne sait pas qu'il a un problème à ce niveau-là. Voilà. Donc, quand on vient vous consulter, du coup, vous pouvez peut-être voir un peu plus tôt, en amont, qu'il risque d'avoir ce problème-là. On peut avoir des... Par exemple, l'hypophosphatasie aussi, c'est quelque chose, là aussi, qui va toucher le métabolisme osseux. Et pour certaines formes, le premier signe, il va être dentaire. Avec la perte des dents, à l'âge de un an, la dent sort et tombe presque naturellement, sans choc, sans rien. Et donc, voilà, on a des signes d'appel. Alors, c'est une maladie très rare. Mais en effet, du coup, le dentiste peut être révélateur d'un syndrome plus général, avec la faute d'orthographe dans la transmission, dans l'ADN. Elle peut avoir des conséquences sur plusieurs organes, on le sait. Mais parfois, une déficience mentale, par exemple, aujourd'hui, on ne l'associe pas avec avoir des dents jaunes. Oui. Quand c'est un colorectal, on ne l'associe pas à le fait d'avoir de dents en moins. Oui. Mais en fait... Il peut y avoir des relations, des rapports. Maintenant, la génétique nous a permis d'identifier un peu plus ces situations qui, finalement, ne sont pas deux situations isolées, mais bien une anomalie du développement et qui touche, qui part de la même mutation d'un gène. Voilà. Et qui nécessitera différentes prises en charge. Exactement. Oui. D'accord. Et donc, les maladies que vous prenez en charge sont surtout des maladies génétiques, alors, principalement ? Alors, quand les patients sont adressés par les médecins, en général, c'est plutôt génétique. Mais, bon, on sait bien que la génétique, ce n'est pas forcément... Quand on pose les questions, est-ce que dans la famille, il y a la même chose ? Ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas dans la famille quelque chose, ça ne soit pas génétique pour le patient. C'est-à-dire que les mutations des nouveaux, les problèmes qui arrivent à un moment donné à un individu, on sait que ça existe. Donc, en effet, là, il y a plutôt une forte tendance génétique, quand même, quand on consulte. Mais, on a parfois des grosses hésitations. Je reprends les dents jaunes. Les patients viennent en disant, ben ouais, mon enfant, il n'a pas les dents, la même teinte, etc. que nous, qu'est-ce qu'il a ? Je lui dis de se brosser les dents tout le temps, il ne veut pas, etc. Moi, je fais un analyse phénotypique et je me rends compte que ce patient, en fait, il a une amylogénèse imparfaite. Oui. Mais, je peux avoir un doute. Si elle a une forme sévère d'expression, ça va être facile, pour moi qui ai l'habitude de voir ces phénotypes, je vais assez vite avoir une suspicion sur le diagnostic. Mais, parfois, ça peut être confondu. On m'en adresse parfois, ils ont des caries. Mais tellement... Elle a un âge précoce, peu attendu, que finalement, ils se disent, ah ben, c'est anormal. Oui, c'est anormal d'avoir des caries si jeunes, mais ça relève d'une pathologie acquise. Oui. Et il peut y avoir une raison, des causes, quand même. Il peut y avoir des causes qui sont, du coup, pas du tout génétiques. Oui. On a la fluorose, par exemple, l'excès de fluor avant un an. On le sait, quand la dent permanente sort, donc à 6-7 ans, on va avoir une dent qui va sortir très discolorée. Et ça ne sera pas génétique. Ça sera le flore qui a été apporté, une intoxication, en fait, des cellules qui ont fabriqué l'émail à ce moment-là. Et puis, parfois, on a ce qui, aujourd'hui, est une hypominéralisation des molaires et des incisives. Donc, c'est un peu les premières dents définitives qui vont sortir. Et donc, les patients s'inquiètent. Et là, on ne connaît pas, par exemple, aujourd'hui, l'éthiologie précise. Mais on pense que, en fait, c'est une prédisposition à développer un trouble du développement face à un toxique. D'accord. Le bisphénol A, qui a été... Enfin, tous les perturbateurs endocriniens, ça fait la lune de certains papiers, qui peuvent jouer leur rôle. Mais on voit que ça ne joue pas le même rôle en fonction des familles. C'est l'individu, d'accord. Donc, du coup, on a commencé à mettre en évidence certaines susceptibilités génétiques à mal réagir à certains toxiques. Voilà. D'accord. Donc, notamment sur les dents, voilà, actuellement, la connaissance... Voilà. Donc, finalement, une dent tachée, vous voyez, elle peut avoir plein de raisons. Donc, c'est pousser, bien sûr, les questionnaires, l'anamnèse, savoir comment la modalité d'apparition de la tâche. Enfin, ou de la discoloration. Est-ce qu'ils ont toujours été jaunes ? Est-ce qu'ils sont devenus jaunes ? Enfin, etc. Donc, là, la consultation, elle va enrichir en essayant de fouiller un peu au fait Sherlock Holmes avec le patient pour savoir si dans la famille, il y en a. Pour l'individu, comment ça s'est passé. Et après, on va avoir une suspicion. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de... Pour l'anamnèse imparfaite, il y a plus de 200 gènes. Avec mutations ou des lesions inconnues qui peuvent amener à ça. Oui. Donc, après, il va falloir transformer cette première hypothèse en orientant le patient vers un diagnostic plus moléculaire. Oui. S'il le souhaite. Oui. Pour montrer une cause génétique, s'il y a une cause génétique. Alors, certains sont très curieux, ont besoin de savoir, d'autres moins. Donc, voilà. Après, on laisse le temps. L'ADN, il ne se dégrade pas. Donc, on est toujours à temps de reproposer cette orientation et cette confirmation diagnostique un peu plus tard à l'enfant et puis à mon parent éventuellement aussi qui peuvent être porteurs sains. Donc, voilà. Après, ça soulève des questions familiales. Donc, ce n'est pas anodin. Oui, ce n'est pas anodin. Mais d'avoir un diagnostic peut aider quand même au parcours de soins futur. Alors, justement, on a quand même commencé à travailler sur des PNDS. Donc, de savoir un peu déterminer quels sont les besoins, comment reconnaître et quelles sont aujourd'hui les façons de traiter dans la situation, les besoins que peuvent exprimer les patients tout au long de leur vie. Finalement, on traite l'enfance, mais on a besoin de savoir après. Et donc, dans ces PNDS, là, on a fait la mélogénèse imparfaite, donc ces fameuses dents jaunes. Et puis, l'oligodoncie, anodoncie, c'est donc quand on n'a pas suffisamment de dents, donc un nombre inférieur à la formule classique. Et donc, là, du coup, on a aussi développé des tendances thérapeutiques où, attention, là, ça marche mieux si on fait ça que si on fait autre chose. Voilà. Donc, ça peut aider le patient dans son parcours thérapeutique aussi. Et dans ce cas-là, est-ce que plus c'est pris tôt, mieux c'est plus le diagnostic est fait tôt, mieux la prise en charge ? Alors, pour la mélogénèse imparfaite, c'est sûr. La prise de conscience très tôt de la problématique, ça va aider. Pour l'oligodoncie, elle est embêtante quand c'est l'oligodoncie, les dents permanentes. Et du coup, finalement, il peut avoir une formule quasi normale pendant la denture temporaire, dite de lait. Et donc, ça va se révéler entre l'âge de 6-8 ans où le changement ne va pas s'opérer comme ses copains à l'école. Il a passé de nouvelles dents. Voilà, il a passé de nouvelles dents. Mais comme les autres ne tombent pas, en général, il y a un moment de latence où, finalement, on va dire, bon, ce n'est pas grave, ça va arriver. Bon, jusqu'au moment, on va faire une radio et la radio va être révélatrice quand même du diagnostic. C'est un diagnostic radio qui est beaucoup plus facile à faire sur la radio que les autres diagnostics. D'accord. Oui. Et donc, pour rechercher la cause de la maladie, vous faites d'abord ce diagnostic que vous appelez phénotypique. Vous observez les dents, vous faites des radios. Et est-ce que, donc, ensuite, la suite de la recherche diagnostique, c'est la recherche au niveau de l'ADN. C'est ça, si le patient donne son consentement. Donc, vous prenez de la salive, c'est ça ? Dans un premier temps, on commence par les tests salivaires et donc, on envoie à Strasbourg. Et en fait, là, on va passer sur un panel. On a un panel qui s'appelle le génodent et qui est à peu près de 500 gènes identifiés avec des répercussions dentaires, avec des anomalies dentaires. Et donc, on va voir où ça s'allume, s'il y a une mutation qui existe sur un gène ou pas. Parfois, on est bredouille à l'issue de ce premier passage. Là, finalement, les patients sont parfois déçus parce qu'une fois qu'ils ont fait la démarche de vouloir savoir, ils veulent savoir. Et donc, là, on peut continuer en faisant un exome, par exemple. Donc, on va aller un peu plus précis. Puis, on va poser des questions pour essayer de un peu mieux cerner, finalement, les problématiques. Et là, nos collègues généticiens et médecins aussi vont nous aider à avoir un bilan plus général que le bilan dentaire. Oui, donc un exome, c'est là, vous regardez l'ensemble des gènes qui s'expriment. C'est ça. Et donc là, du coup, en général, on fait une RCP, donc une réunion de concertation pluridisciplinaire pour décider de l'évolution de cette recherche du gène qui serait causale. Et puis, si on ne trouve rien à ce moment-là, on peut aller. Maintenant, on a la chance depuis l'année dernière d'avoir été retenue comme que les troubles dentaires sont une préindication pour passer au génome complet. on est dans le plan. On a les plateformes. Et donc là, on peut avoir un séquençage à très haut débit. Donc, pour l'instant, on n'est pas sûr de savoir tout lire pour les dents sur ce qui va sortir. Mais voilà, donc on sait qu'on peut continuer encore. Et puis bon, là, je mets beaucoup d'espoir dans cette recherche. Quand j'ai commencé à travailler, on était loin d'une trentaine d'années. On n'avait pas tous ces dispositifs pour le patient. Donc, on disait, c'est faute à pas de chance. On disait, pour les dents, on ne se lançait pas dans des recherches importantes. ces dispositifs qui incluent aussi la mise en commun de plusieurs échantillons, de plusieurs données de patients. C'est ça. Et pour le regroupement, on permet des analyses plus fines. Donc, voilà. Donc, le plan France Génomique, c'est 2025 l'échéance. Mais voilà, on a pris le train aussi pour la préindication maladie rare à expression du codentaire. Donc, surtout dans les formes syndromiques, c'est notre intitulé de préindications pour passer sur ces analyses à haut débit. Oui, pour le séquençage du génome entier et la recherche de nouveaux gènes qui pourraient être impliqués dans les maladies. C'est ça. Merci beaucoup. Et quand, donc, je reviens au parcours du patient. Lors du dernier symposium au RAR, vous avez évoqué l'émotion qui peut vous traverser lorsque vous posez enfin, vous avez, je crois, utilisé le terme enfin, un implant à un patient. Voilà. Qu'est-ce que c'est le parcours qui précède ? Pourquoi seulement maintenant cet implant et qu'est-ce que ça a impliqué ? Alors, les implants, en effet, c'est souvent pour, je vais rester dans ce domaine-là qui est assez parlant, c'est quand on n'a pas assez de dents et donc, le patient, il ne va pas apprécier les trous, les espaces, il va mal manger et surtout plus sourire dès qu'il est dans cette situation et donc, il y a une grosse attente. Alors, en général, ça se détecte quand même soit dans la très petite enfance parce que la denture temporaire est atteinte, soit quand même dans l'enfance, à 6-8 ans, c'est à ce moment-là où on a la révélation et donc là, on va proposer des prothèses amovibles qu'on va changer parce que la prothèse, elle a une taille et puis l'enfant, il grandit donc, il va être sans arrêt à changer de look finalement, il ne va pas être à l'aise dans sa mastication et donc, l'idée, pendant tout ce temps-là, on va dire mais tu souffres mais ok, on t'embête mais quand tu seras grand, quand tu auras fini ta croissance, on pourra mettre des implants et du coup, tu n'auras plus l'appareil amovible, tu auras un appareil fixe et puis voilà, on va mettre de la céramique donc ça sera joli au niveau de la teinte, enfin, un reflet qui correspond, etc. Le problème, c'est qu'on met, enfin, le problème, c'est une solution mais on va déclencher un imaginaire chez le patient de comment il va se voir après. Quand il sera grand. Quand il sera grand et donc, cette image, elle est mentale comme chez chacun de nous mais donc, moi, je mentalise aussi en tant que praticien et lui, il mentalise mais on n'est pas sûr que ce soit raccord ce qu'on va proposer et après, nous, on a aussi des contraintes techniques qui sont faites par rapport à qui s'imposent par rapport à son anatome et donc, souvent quand même qu'on connaît ces patients, on a discuté au préalable, on essaye d'avoir un maximum d'informations au moment où on conçoit l'implant, enfin, surtout les couronnes qui vont aller dessus, quel va être le rendu. En plus, maintenant, on a quand même des outils informatiques de simulation et donc, le patient, il peut un peu voir ce qui est possible ou pas et recadrer un peu son imaginaire sur quelque chose d'un peu plus concret. Oui. Mais après, il y a le moment où, en effet, les implants, mais les implants, ça ne se voit pas. Il passe trois mois avec les mêmes prothèses qu'il avait avant, des prothèses provisoires et puis un jour, on va prendre l'empreinte et puis on va faire l'essayage de la prédence. D'accord. Et c'est là où d'un coup, alors nous, on a les étapes techniques, nous, on le voit, mais lui, il ne se voit pas encore. Oui. Et puis, quand il nous semble que c'est à peu près correct, à ce moment-là, on va lui faire valider la prothèse et c'est là où d'un coup, il y en a, le sourire, enfin, ça pétille dans les yeux. le sourire encore plus facilement. Ah oui. Vraiment, c'est le sourire. la fonction, elle est importante. Ils sont demandeurs de bien manger, de pouvoir mastiquer, etc. Mais quand même, l'essayage esthétique, quand ça touche les dents de devant, les dents qui sont découvertes au sourire, c'est un moment qui est magique. Alors, magique, si on est dans les attentes. Ça peut arriver que non, que ce soit pas tout à fait confortable. Si on n'a pas assez bien préparé ça, oui, il peut imaginer, enfin, comme, oui, ça change pas tout, quoi. On fait un régime, on pense qu'on va ressembler à la mannequin et qu'on voit sur le truc. Eh ben non, finalement, voilà, on a sa version personnalisée de la résolution du problème. Et donc, oui, c'est pas le sourire de star, forcément, parce que ses lèvres, elles découvrent d'une certaine façon et qu'on a tous un sourire différent. Mais c'est aussi l'intention dans le sourire qui fait la beauté de ce moment-là. Mais, donc voilà, en général, ça se passe quand même bien. C'est un petit moment charnière. Mais c'est un moment charnière, ouais, et qui est chargé de beaucoup d'émotions, en effet, de la part du patient. Souvent, il se fait accompagner. Donc, il y a aussi l'émotion de l'édan qui va jouer ou lui aussi, il a, il pensait que lui, il a été peut-être moins préparé, l'édan. Et dire, ah ben, c'est pas un peu foncé quand même. Enfin, vous voyez, il va mettre, mais c'est pas un peu tordu, alors que, vous voyez, chacun, il voit. Oui, oui, puis il faut s'habituer aussi à la nouvelle image de l'autre, dans d'autres domaines. il y a vraiment aussi beaucoup de travail psychologique à faire au moment de ces dernières phases pour que la nouvelle configuration de son sourire soit acceptée. Parce que quand même, pendant 20 ans, ils se sont habitués à autre chose. Oui, oui, puis ils ont quand même appris à sourire, j'espère, de temps en temps. Oui, mais beaucoup sourire avec la main devant la bouche. D'accord. Et les photos familiales, c'est joconde, c'est-à-dire, on ne montre pas les dents. D'accord. Ben voilà, et donc avec ces implants, voilà, c'est des techniques innovantes. Il y a de l'innovation aussi pour les implants et parmi les techniques innovantes qui sont développées par les industriels, est-ce qu'il y en a d'après vous qui sont particulièrement importantes, qui sont des avancées majeures et à quel type de patients elles sont particulièrement destinées ? Alors, les implants, c'est une technique qui a un recul d'à peu près 50 ans mais quand on a implanté les premières personnes, c'était sur des gens qui avaient perdu leurs dents. D'accord. Ce n'était pas sur celles qui n'en avaient jamais eues où on a un peu moins de recul. Alors, c'est la prise d'empreintes. Quand même, aujourd'hui, on fait des empreintes optiques donc c'est quand même beaucoup moins repoussant pour ces situations-là, notamment où il y a besoin de refaire des choses très précises, très correctes et du coup, les empreintes optiques, on peut reprendre sans avoir la pâte qui les gouline dans la gorge, etc. Donc moi, je trouve que c'est une grosse avancée pour ces gens qui depuis l'enfance se font prendre des empreintes et on en a un peu marre. D'accord. Oui. Ensuite, il y a dans l'usinage quand même la fabrication. Moi, quand je suis sortie de la fac donc il y a une trentaine d'années, il y avait deux fournisseurs, deux industriels. C'était très cher et c'était compliqué à mettre. Il y avait une procédure. Enfin, ce n'est pas qu'elle se soit allégée aujourd'hui, mais enfin quand même, ils ont fait des efforts sur la mise en œuvre et surtout sur l'ostéanalyse. Osteointégration parce que on met du titane, mais du titane plus ou moins pur, l'état de surface. Donc, il y a beaucoup d'avancées sur les états de surface pour que cette ostéointégration elle soit meilleure. On ne soit pas obligé de rester des mois en couveuse pour voir de l'os se mettre autour de l'implant et qu'on puisse faire aujourd'hui, on peut même parfois faire de la mise en charge immédiate, c'est-à-dire on pose l'implant et de la façon dont il est bien vissé et conçu dans son design, en fait, on peut tout de suite mettre une couronne dessus. Donc, ça, c'est quand même des avancées qui sont majeures et puis, dans les cas d'oligodoncie, on a parfois quand même des décalages de croissance avec des gens qui ont des mandibules un peu trop en avant, enfin, le haut et le bas qui ne correspondent pas exactement et donc là aussi, ils ont travaillé sur des angulations des piliers pour pouvoir quand même, voilà, les greffes osseuses aussi se sont beaucoup améliorées, il n'y a pas que de l'autogène, on peut se faire aider quand même par des dispositifs qui sont, voilà, qui sont bien. Aujourd'hui, la couronne, elle est toujours à fabrication individuelle, mais les implants sont quand même dans une gamme où on achète, ce n'est pas un implant sur mesure, d'accord ? On essaie parmi la gamme de choix qu'on a de trouver celui qui correspond mieux aux patients. Mais on n'est pas très loin de cette fabrication peut-être personnalisée, on ne voit que dans d'autres disciplines, la range par exemple, je pense, des trucs comme ça où il y a eu une avancée parce que la prise d'empreintes est facilitée, les transmises et du coup, l'impression 3D de nos empreintes optiques, elle va être finalement aussi facile que de fabriquer des séries de la même taille et de la même forme. Voilà, correspondante. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas loin, je pense que les industriels fassent ce pas-là, ça restera peut-être un peu plus cher que du prêt-à-porter, mais bon voilà. Aujourd'hui, quand même, si j'ai un tout petit message, c'est qu'il y a à peu près une dizaine d'industriels qui font du haut de gamme en type d'implant, d'usinage, de qualité, de pureté des matériaux utilisés, notamment du titane. Et puis, il y en a plus de 50 qui en font de façon plus délicate. D'accord. Et donc, en fait, vraiment, il faut demander quel est le type d'implant qui est mis. Et bien sûr, aujourd'hui, on a des implants, je ne veux pas stigmatiser un pays, qui sont fabriqués avec moindre qualité et qui vont quand même moins bien tenir, surtout dans les situations des maladies rares. Oui, donc bien faire attention à la qualité, à la provenance de l'implant. Oui, c'est ça. Pas forcément choisir le moins cher. Exactement. parce que même s'il y a une aide avec l'ALD pour les oligodoncies, anodoncies chez l'adulte, ça ne fait pas quand même le tarif complet. Ça prend en charge juste les parties chirurgicales et l'implant, mais pas tout ce qui va être vu. La couronne est à la charge du patient. D'accord, elle reste à la charge du patient. Et donc, toutes les couronnes, les systèmes, c'est un peu comme nos téléphones. le chargeur, il dépendait de la marque. Donc, par exemple, pour dévisser une couronne, il faut avoir le tournevis qui correspond à la marque. Donc, si on prend un peu des marques exotiques, on n'est pas équipé, par exemple, en France avec tous les tournevis de toutes les marques. Donc, c'est plus compliqué pour le suivi des patients. Notamment dans les maladies rares où l'os a une consistance souvent un peu modifiée, la façon de visser, la qualité de l'implant, l'axe de l'implant, va avoir beaucoup d'influence sur le pronostic et la réussite. Voilà, et la durée. Après, les implants, maintenant, on le sait, puisque il y a quand même du recul, les implants, ça vieillit comme les dents. Ça se déchausse, pareil. Oui. Voilà. Hormis que là, on voit une racine, la racine est un peu plus foncée que la couronne parce qu'elle n'a pas d'émail. mais là, le titane, il est carrément métallique. Donc, c'est disgracieux. D'accord. Donc, il peut y avoir besoin de refaire quelques retouches. Alors, ben oui, remis que quand c'est bien ostéointégré, les retouches, on n'enlève pas l'implant. Donc, il faut maquiller différemment la sortie de l'implant. Et donc, bien sûr, il y a des techniques pour éviter que ça se déchausse trop. Voilà. Après, là, ce qui est bien en message de santé, c'est que moi, tous ces jeunes dont on parlait et à qui je dis quand tu seras grand, donc surtout à partir de l'âge de 13 ans, je commence à dire attention, tu auras des implants que si tu fumes par... Oui. Parce que s'il y a du tabagisme, on sait que ça cicatrise mal, ça s'intègre très mal. Et donc, du coup, ça me permet, les parents sont ravis d'avoir cette information. Voilà. C'est juste un petit clin d'œil. C'est une prévention en plus qui servira d'autres problèmes. Au reste, c'est ça. Donc, il y a cette recherche industrielle avec des progrès et vous-même, vous faites de la recherche aussi avec votre équipe. Je sais que vous et le docteur Camoin êtes affiliés à l'équipe éthique biomédicale et anthropologique de professeur Le Cause dans l'unité ADES. Et vous avez récemment publié sur les questions éthiques que posent les soins dentaires pour les enfants avec des déficiences intellectuelles. Et actuellement, vous avez un projet sur l'annonce diagnostique. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. L'annonce diagnostique d'une maladie rare dentaire. D'accord. Parce que, comme je vous disais, ce n'est pas banal d'aller chez son dentiste pour vérifier si on n'a pas de carie et d'en ressortir avec un diagnostic de maladie rare. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas forcément attendu. Donc, se posent les questions de qui, comment faire cette annonce. À la fois, si on voit quelque chose de bizarre, sous les dents de lait, on voit qu'il ne va pas y avoir les dents définitives. Est-ce qu'on l'annonce à l'enfant en présence que d'un seul parent ? Est-ce qu'on attend qu'il y ait les deux ? Mais dès qu'on dit qu'il faudra revenir, déjà, il y a une suspicion qu'il y a un truc qui n'est pas normal. et le dentiste n'est peut-être pas... Nous, on pense qu'on n'est pas assez formés à ça et qu'on aurait besoin d'outils pour, parfois, faire une annonce qui n'en est pas. Quand les gens viennent en disant, voilà, moi, je n'ai pas eu de dents, je veux voir si mon enfant a l'annonce, elle est plus facile à faire parce qu'ils se sont déjà un peu préparés. Mais si vous m'amenez votre enfant de 4 ans pour voir s'il a des caries, je fais une radio et je vais dire, en fait, il n'aura pas de dents derrière, ce n'est pas... que vous, vous n'avez jamais eu de problème. Voilà. Du coup, on est dans un effet d'annonce qui est difficile et qui n'est pas forcément bien cadré. On n'est pas dans une consultation, on est parfois debout, au contraire, couché sur le fauteuil de soins. Donc, on n'est pas dans un contexte où peut se faire... l'annonce se faire bien. De toute façon, on ne sait jamais comment le patient va recevoir cette annonce. mais quand même, maintenant, on connaît de plus en plus les principes et donc, voilà, on va essayer de voir dans les annonces diagnostiques des problèmes dentaires comment les patients... Donc là, on fait des principes de questionnaires, de focus group, de temps de discussion avec des enfants, avec leurs parents, avec des praticiens parce que des fois, nous aussi, on a été un peu trop vite, on a dit, il va vous manquer des dents, ça nous semble banal. Et puis, l'autre, enfin, s'il reçoit très mal l'information... Oui, parce que là, cette question d'après, c'est pourquoi ? Oui, Et donc, pourquoi ? C'est faute à pas de chance. Ça, c'était il y a 50 ans qu'on disait ça et puis aujourd'hui, on va dire, c'est peut-être un problème génétique. Alors, du coup, on touche quand même à l'intimité de la personne et de sa famille. Donc, voilà, après, le père qui dit, ça, ça va venir de ta famille. Voilà, on rentre dans leur intimité d'un coup alors que finalement, le praticien, il ne s'y attendait pas non plus. Enfin, voilà. Oui, il y a des gens qui connaissent plus ou moins la génétique aussi. C'est ça. Il y a un niveau de connaissance et est-ce qu'on fait pareil pour s'il y a un enfant de 3 ans, de 10 ans, de 15 ans, ils sont tous accompagnés puisqu'ils n'ont pas... Voilà, et donc, voilà. Puis souvent, ils ne sont pas accompagnés des deux parents. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, l'autre parent, il a aussi son droit au chapitre, on va dire, parce qu'il travaille et qu'il n'est pas venu à la consultation du dentiste qui est banalisé quand même. 99% des gens, ils vont chez le dentiste pour un problème de carie ou parce qu'ils ont eu mal. Et quand ils n'ont pas eu mal, ils se disent, je vais au bilan, ça va bien se passer. on ne s'attend pas forcément à une révélation. il y a un problème plus conséquent. Donc, on pense qu'il y a quand même des choses à faire pour dire, pas dire, enfin, dire de façon plus engadrée, amener le patient à aussi se poser les questions avant de lui asséner un diagnostic. Ou inévitablement, en plus, aujourd'hui, à la différence, il y a 50 ans, il sort, il est déjà sur son téléphone portable, sur Google, pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Il y en a qui me disent, vous pouvez m'écrire le nom de ce que vous dites là. Il va y aller regarder tout de suite après. Instantanément. Et bien sûr, sur Google, quand ça va sortir, ça va être les formules les plus sévères. Et puis, d'un coup, ils se prennent une deuxième claque. Donc, il faut aussi le prévenir de ça, de ce qu'il peut recevoir comme information. Oui, le tri de la bonne information. Je leur dis, vous pouvez aller sur Internet, il y a des sites vraiment qui sont intéressants, qui vont vous apporter de l'information. Il y a des associations de familles, etc., de patients. Donc, tout ça, ça a vraiment évolué. Mais il faut vite pouvoir les orienter comme il faut. Et puis, ne pas forcer les gens à être... J'ai des patients, quand je parle des associations de familles, qui ne veulent pas en entendre parler. Ils ne veulent pas se regrouper tous entre gens sans dents. Oui, forcément comme ça. Oui. Ils ont envie de gérer leurs problèmes sans le montrer à d'autres qui sont atteints. Et puis, d'autres qui disent, ah oui, moi, j'adorerais savoir comment les autres ont fait. Ça va m'aider. Voilà. C'est bien qu'il y ait le choix. Oui. Peut-être qu'il y en a qui vont plus aussi vers les réseaux sociaux sans aller vers les associations spécifiquement. Mais c'est dommage parce que les associations, elles ne sont pas envahissantes forcément. on peut aller picorer comme ça. Oui, Et elles sont quand même très, très actives quand elles sortent des plaquettes d'informations. Les sites, ils sont plutôt bien faits, bien pensés, c'est bienveillant. Oui, oui, avec aussi des témoignages, des expériences qui peuvent être données à porter. C'est ça. Et en matière de recherche, vous avez aussi d'autres projets, cohortes, cliniques. Et j'aimerais bien, s'il vous plaît, que nous terminions cette interview sur votre projet que vous avez avec les territoires ultramarins. Nous avons discuté récemment. En fait, l'idée, elle m'est venue parce que, aussi, la rencontre avec la plateforme de Marseille, enfin, de la PHM, c'est qu'on a sorti un PNDS, donc, un plan d'action, un diagnostic et soins pour l'oligodoncie. Et quand je lise tout ça, je me dis, est-ce que, finalement, tous les territoires y ont accès ? Et assez rapidement, vu que je reçois pas mal de gens des îles et des territoires outre-mer qui prennent l'avion, enfin, tout ça pour avoir un diagnostic, enfin, ils mettent aussi beaucoup d'importance à savoir, je me dis, finalement, est-ce qu'on peut pas organiser les choses un peu différemment à l'ère de la télémédecine ? Donc là, du coup, c'est le bon côté d'Internet. Et aussi, finalement, vous m'avez appris qu'il y avait des plateformes d'expertise maladie rare aussi dans ces territoires. Oui, des plateformes de coordination. Voilà, de coordination, voilà. Et du coup, ça pouvait peut-être être intéressant de voir tous ces patients qui sont peut-être sous-diagnostiqués parce que la filière de prise en charge, le parcours, il se dessine peut-être moins bien. Il n'y a pas de cette préoccupation dentaire. Enfin, voilà, comme ce n'est pas facile, il n'y a que les obstinés qui, finalement, font le trajet, prennent l'avion et puis prennent le temps de ce diagnostic. Et donc, voilà, finalement, on a passé quelques coups de fil et puis il y a eu un très bon accueil et donc, en effet, je pense qu'on va se lancer dans cette étude de cohorte chez ces patients qui sont aujourd'hui peut-être sous-diagnostiqués et sûrement pris en charge un peu à défaut et non pas avec un plan d'action bien dans les recommandations qu'on a pu mettre en évidence aujourd'hui. Voilà, donc cette aide au diagnostic, aidera aussi, bien sûr, leur parcours de soins. Exactement. Et leur prise en charge. Ça devrait arriver. Voilà. Eh bien, un grand merci, professeur Tardieu, pour toutes ces informations passionnantes. Et on vous souhaite une très bonne continuation à vous, vos patients, votre équipe. Merci beaucoup. Merci. Merci.